Rhaïm Korsia, est-ce qu'on peut participer à une manifestation pro-palestinienne pour soutenir la population gazaouie, arborer un drapeau palestinien, condamner les massacres qui sont commis en ce moment à Gaza, tout en n'étant pas qualifiés d'antisémites ? Bon, les massacres, on vous parle à Gaza, c'est un fait de guerre qui incombe au Hamas, qui ne rend pas les otages que les terroristes du Hamas ont pris, qui continuent à envoyer des missiles sur Israël, qui refusent toutes les propositions d'arrêt des combats qui sont proposées par la France, par l'Amérique, par l'Égypte. Mais c'est les populations civiles qui trinquent ? Vous n'êtes pas mal à l'aise avec la politique qui est menée par Benyamin Netanyahou à Gaza ? Je suis juste en train d'essayer de comprendre pourquoi c'est si difficile de condamner aussi les massacres qui sont commis à Gaza. Parce qu'ils ne sont pas du même ordre. Même les gouvernements occidentaux disent à Benyamin Netanyahou que ce n'est plus possible, on ne peut pas soutenir ce qui est en train de se passer, il y a une population civile qui se massacrée. Il y a 40 000 morts depuis le début de cette octobre, selon les chiffres du Hamas. Parce qu'il y a eu 1 200 morts, on semble oublier. Tout le monde semble oublier. Personne ne les oublie. Mais est-ce qu'on est obligé systématiquement d'opposer les... Encore une fois, quel est le problème d'arborer un drapeau palestinien si c'est pour maintenir son soutien à la population palestinienne et non pas au Hamas ? Merci. Merci.